puisqu'il va s'agir d'électrons et de plasmas. Et on va commencer par rappeler que, de manière générale, quand on dit stabilité, ça veut dire qu'on s'intéresse à un problème qui se passe en temps grand. Alors d'abord, cet exposé, c'est stabilité du système solaire et stabilité des plasmas. On va passer de l'un à l'autre. Quand je vais m'intéresser à une question de stabilité, ça voudra dire qu'on regarde un problème en temps grand. Vous avez un système avec une équation qui le fait évoluer au cours du temps, le temps devient grand, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez dire, le temps n'est jamais infini quand on regarde les observations. N'empêche que la limite t de temps vers l'infini est extrêmement utile. D'abord, pour prédire les observations, ce qui va se passer, et si vous avez une stabilité, une convergence vers un certain comportement, c'est ce comportement-là que vous allez réussir à observer. Ensuite, la plupart du temps, quand vous observez une équation avec une certaine solution, la solution est compliquée, il n'y a pas de formule explicite. Alors, si vous voulez savoir ce que devient le système, si vous avez une limite en temps grand, vous remplacez cette solution non-explicite par la limite, au moins, vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Limite en temps grand, c'est difficile, c'est une simplification considérable par rapport à considérer toute la trajectoire, mais ça reste quand même un problème difficile, voire très difficile. Le plus ancien de tous ces problèmes, dans le cadre de la mécanique classique, c'est celui de la stabilité du système solaire. Ici, donc, dans la stabilité du système solaire, vous avez, comme on l'a rappelé, le Soleil, et puis des planètes. Alors, approximativement, Mercure a une trajectoire elliptique autour du Soleil, approximativement, Vénus a une trajectoire elliptique autour du Soleil, et ainsi de suite. Mais, en fait, ces lois définies par Kepler, avec les belles ellipses et tout ça, elles sont uniquement approchées, et on trouve à la place de ces lois de Kepler quelque chose qui est plus précis, qui sont les lois de Newton. Les lois de Newton, à la fois, c'est plus simple, parce qu'il n'y en a qu'une, formellement, et c'est plus compliqué, parce que, contrairement aux lois de Kepler, on n'arrive pas à résoudre les équations de Newton, quand il y a, comme cela, plus de deux corps. Et si on appelle X1, X2, X3, etc., les positions de ces différents corps, position du Soleil, position de Mercure, position de la Terre, etc., nous allons avoir une équation qui sera du style accélération de la position, dérivée seconde de la position de la planète numéro I, l'accélération de la planète numéro I, je ne suis pas sûr de mon public, tout le monde sait ce que c'est une dérivée seconde ? Vous, c'est OK ? Non ? Alors, l'accélération au sens classique du terme, comme l'accélération qu'on ressent dans une voiture, quand on tourne dans un virage et tout ça. Donc, l'accélération, la force correspond à la force que ressent la planète, un facteur de masse près, est égale à une résultante avec un facteur de proportionnalité G, et puis, ça dépend des normalisations, ici, on va le mettre avec une normalisation divisée par 4π, fois la somme de toutes les influences des autres planètes. Et ici, l'influence de la planète numéro J, elle est proportionnelle à la masse de la planète J, ou du corps J, et ici, on a XJ moins XI divisé par norme de XJ moins XI. Et, comme toujours, je me trompe, ce n'est pas XJ moins XI, c'est XI moins XJ. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Si je regarde, ici, la trajectoire de Mercure, elle est influencée par le Soleil, la force que le Soleil exerce sur Mercure, mais aussi la force que la Terre exerce, alors ici, que Vénus exerce sur Mercure, la force que la Terre exerce sur Mercure, et ainsi de suite. Et, pardon ? Merci. J'étais en train de chercher un cube, je me disais, il y a un cube là, quelque part, qu'est-ce que c'est ? Oui, il y a un cube. La force de Newton, Lord Newton, dit que la force, effectivement, est comme l'inverse de la distance. Alors, ici, comme c'est un vecteur, on pourrait mettre une flèche si on voulait, qui est XI moins XI, voilà, ça fait un 1 sur distance au carré, ou XI moins XI sur XI moins XI au cube. Voilà. Et ces équations-là, il y en a autant d'équations qu'il y a de corps, quand il y en a exactement 2, on sait résoudre, et on a une élite, et on retrouve la fameuse loi de Kepler, quand il y en a plus que 2, on ne sait pas résoudre, et c'est le fameux problème des systèmes, d'un système qui est non-intégrable, tel qu'on ne peut pas le résoudre. Que faire ? Vous n'avez pas de solution, est-ce que le système solaire va être stable ou pas ? Vous êtes en plein dans une question qui relève d'un problème de stabilité, quand t'es envers l'infini, vous espérez retrouver des informations asymptotiquement sur ce système, alors que vous ne les avez pas en temps fini. Alors, quand on regarde les différentes masses, les masses des différents objets les uns les autres, je ne sais pas si, Jacques, tu as prévu de montrer les corps à l'échelle, tels qu'ils sont ? Oui, donc vous l'admirerez quand Jacques vous montrera ça, mais le système solaire, en gros, c'est le soleil, le reste, c'est des petites poussières, ou des choses comme ça. Si on fait la somme de toutes les masses des planètes et qu'on compare ça à la masse du soleil, c'est de l'ordre de 1 pour 1000. Soleil, c'est 1000 fois plus gros que toutes les autres planètes réunies. De sorte que quand on veut calculer la trajectoire de Vénus, par exemple, ici, comme les interactions des uns des autres ont une coefficient de proportionnalité qui est égale à la masse, la masse de toutes les autres planètes va être très réduite par rapport à la masse du soleil, donc le soleil va compter beaucoup plus que les autres masses. En première approximation, ça va être juste déterminé par le soleil et on retrouvera les lois de Kepler. Et puis, il y aura une correction. Et cette correction, on s'attend à ce que... Cette correction, d'abord, résulte d'une correction dans la force qui est d'ordre ε, en valeur relative, un nombre qui est de l'ordre de 10 puissance moins 3. Comment ça peut influer une petite correction d'ordre de 10 puissance moins 3, un millième ? On se dit pas beaucoup. Sauf que, si on regarde en temps grand, ça a pu influencer beaucoup, évidemment. Si votre compte en banque baisse de 1 pour 1 000 chaque semaine, au bout de 1 000 semaines, il n'est pas très vaillant. Il n'est pas à zéro parce que ça va faire quelque chose d'exponentiel, mais quand même, il est très significativement différent de ce qu'il était au départ. Et donc, on se dit, là, ça serait pareil. Si au bout d'une année, il y a un millième de modification, au bout de 1 000 ans, 1 000 ans, c'est le temps typique de rotation de la Terre, donc on s'attend sur une échelle caractéristique de temps dans ce problème, par exemple par rapport à l'année terrestre, il devrait y avoir une modification considérable du système solaire. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, et ça pose des problèmes, et on se retrouve face au problème évoqué par Jacques dans le documentaire tout à l'heure, l'idée qu'il doit y avoir de temps en temps des remises à zéro pour empêcher que ça se mette à faire vraiment n'importe quoi. Sinon, au bout de 1 000 ans, tout serait détruit. Et on en était là avec Newton. Newton, il avait les bonnes équations, mais il n'avait pas l'analyse en temps grand qui allait avec, il n'avait pas de méthode plus sophistiquée. Avec Laplace et Lagrange, arrivent des méthodes plus sophistiquées, et ils comprennent que sur une échelle de temps de l'ordre de 1 sur epsilon, qui est l'échelle de temps a priori naturelle, il ne se passe rien de significatif. Les effets significatifs, ils arrivent seulement à une échelle de temps de l'ordre de 1 sur epsilon carré. Donc Laplace et Lagrange, effets significatifs, seulement, éventuellement, pour des temps qui sont au moins en epsilon moins 2. 1 sur 1000 fois 1 sur 1000, on a du 1 sur 1 million, et donc quand on prend l'inverse, on est à l'ordre de millions d'années. C'est un calcul qui est fait énormément à la louche, mais ça vous montre la puissance de l'ordre de grandeur correspondant. Un million d'années, là, c'est dément. Et c'est vertigineux, c'est de ça qu'il y a des questions aussi dans le film, de penser qu'au 18e siècle, ils avaient compris que qualitativement, on pouvait prédire que les effets significatifs, en tout cas les distances planètes-soleil, ne variaient pas sur un ordre de grandeur de l'ordre du million d'années. Là, on était avec l'air, la grange, la place et tout ça, 18e siècle. Et puis, se pose le problème de savoir si, sur des temps encore plus grands, il peut y avoir des effets significatifs. arrivent toute une série de contributions. Il y a Poincaré, en particulier, qui, c'est toute une saga, il croit d'abord qu'il montre l'instabilité, et puis finalement, pardon, la stabilité, et puis finalement, il se dit qu'il trouve un bon mécanisme pour l'instabilité. Arrive, une soixantaine d'années plus tard, Kolmogorov, qui donne des arguments pour dire que ça doit être probablement stable, et puis arrive, dans les années 1970-1980, Jacques Lascar, Scott Tremaine, et qui montrent que finalement, c'est instable, sur des échelles de temps qui ne sont pas tellement plus larges, pas tellement plus grandes que ce epsilon-2. Et ça, c'est toute une autre histoire dont je n'en dis pas plus puisque nous aurons tout à l'heure un exposé de Jacques. Tu parleras de travaux plus récents, j'imagine, enfin de... Très brièvement. Très brièvement. Bon, en tout cas, je te laisse en dire ce que tu veux. Alors, revenons à la question du comportement en temps grand. Ce système solaire, avec ces équations-là, c'est qu'un seul exemple, un exemple particulier, très important, très célèbre, de toute une classe générale de systèmes mécaniques qu'on aimerait pouvoir étudier en temps grand. Je prends un système avec une équation différentielle à la Newton, j'essaie de savoir ce qui va devenir quand le temps devient grand. Qu'est-ce que je peux dire ? Est-ce qu'il y a des lois générales qui s'appliquent ? Première idée, on va l'appeler comme ça l'ergonicité. avec les noms de Poincaré Birkhoff et puis, si on remonte avant Poincaré, Boltzmann. C'est l'idée que le système explorera tout ce qui est possible. et il passera un certain temps dans tel état, un certain temps dans tel état, mais il finira par explorer tout ce qui est possible et ce qui est possible, c'est tout ce qui n'est pas interdit par les lois de conservation. S'il y a une quantité qui est conservée, évidemment, qu'on ne pourra jamais atteindre un état où cette quantité serait différente de ce qu'elle est, un moment cinétique ou quelque chose comme ça. Alors, dans cette idée d'ergonicité, on fait la liste de toutes les conservations du système, toutes les lois qui auraient été comme édictées pour limiter la liberté du système et on se dit que le système va explorer tout ce qui reste et on cherche à savoir dans quelle proportion le système va être comme ceci ou comme cela. Et peut-être que, par exemple, si on se met en tête que le système solaire est ergonique, que Mercure passera tel pourcentage de son temps près du Soleil, tel pourcentage du Soleil et que ça passera de l'un à l'autre au cours des milliards d'années d'une manière telle qu'on finira toujours par revenir dans un état puis dans l'autre et ainsi de suite. Et puis, ça c'est un paradigme ou une idée qui a été admise pendant un bon moment que ça devait se passer dans beaucoup de systèmes. Il s'avère finalement que dans les années 1950 arrive un tout autre concept avec la théorie Kolmogorov-Arnold-Moser. K, A, M. K c'est pour Kolmogorov. A c'est pour Arnold. M c'est pour Moser. Et il découvre, donc ça c'est l'article fondateur de Kolmogorov, que sous certaines hypothèses, quand vous prenez un système intégrable, un système intégrable en trichant un peu, c'est un système dont on peut calculer exactement la solution, et dans le cas du système solaire, en tout cas le système solaire serait un système intégrable s'il n'y avait pas les interactions planète-planète. Avec juste les interactions planète-soleil, on a un système à la Kepler et donc on peut calculer la solution exactement. Donc un système intégrable perturbé par une minuscule perturbation, par une minuscule interaction et je vais dire qu'il reste stable avec forte probabilité. Autrement dit, vous partez de l'idée que vous avez une sorte de système solaire un peu fictif dans lequel les planètes ont des masses absolument minuscules et au départ vous faites comme si les masses des planètes étaient nulles au sens où elles ne s'influencent pas les unes les autres, elles subissent seulement l'influence du soleil qui lui est massif et puis petit à petit vous augmentez la masse des planètes de sorte qu'il y a une interaction qui s'établit entre les planètes. si cette interaction est suffisamment petite donc si la masse est suffisamment petite ce système va rester stable avec forte probabilité et les trajectoires seront des déformations disons l'évolution du système on pourra l'obtenir comme une déformation des trajectoires non perturbées. Il faut parler un tout petit peu cavalièrement pour ceux qui ne sont pas très au fait sur la mécanique classique mathématique. Alors ça veut dire quoi ça ? En pratique si les masses des planètes sont minuscules et bien le mouvement des planètes restera très proche du mouvement des planètes qu'on observe au départ. Avec forte probabilité ça veut dire que pour certaines configurations il pourra se passer une catastrophe mais pour la plupart des configurations initiales tout se passera bien et il est impossible a priori de déterminer si ça se passera bien ou si ça sera une catastrophe. Les différentes positions menant à des conclues des scénarios bons ou des scénarios catastrophiques étant entremêlées de manière indémêlable. Mais avec forte probabilité par exemple 99% si la masse des planètes est assez petite tout se passera bien et les planètes continueront à tourner autour du soleil de manière très gentille pour tous les temps pour tous les temps c'est une conclusion extrêmement forte c'est pas un sur epsilon cube ou un sur epsilon puissance 4 ou un sur epsilon puissance 18 c'est jusqu'à la fin des temps. Ça ça a été une révolution conceptuelle et ça a vraiment changé la façon qu'on avait de penser à ces systèmes perturbatifs et d'un coup d'ailleurs l'opinion a basculé et on s'est mis à penser que finalement le système solaire devait être stable. Il faut noter pourtant que les hypothèses du théorème de Kolmogorov Arnold-Moser alors dans la version qui était démontrée par Kolmogorov ça ne s'appliquait pas au système solaire il y avait une question pour diverses questions techniques c'est seulement plus tard que des énoncés ont été mis au point qu'il s'applique à un système solaire ou en tout cas aux équations du système solaire mais il y a une autre limitation qui elle est beaucoup plus grave c'est que les masses des planètes du système solaire c'est un millième ce n'est pas si petit que ça il faudrait pour que ça s'applique et pour dire exactement combien il faudrait il faudrait rentrer dans le détail des preuves mais en tout cas le epsilon dont vous avez besoin pour appliquer la théorie de Kolmogorov Arnold-Moser il est vraiment vraiment minuscule beaucoup beaucoup plus petit que un millième de sorte que ce théorème si joli soit-il ne s'applique pas au théorème solaire tel qu'on le connaît et de manière générale ce théorème les hypothèses elles ne sont jamais vérifiées en pratique les systèmes mécaniques dans lesquels la perturbation est suffisamment petite pour que ça marche en gros il n'y en a pas et vous allez dire c'est un peu embêtant si on a cette théorie qui a l'air importante mais dans laquelle les hypothèses ne sont jamais vérifiées c'est peut-être pas si grave que ça c'est être un peu ambitieux que de penser qu'on va réussir avec un théorème à l'appliquer directement au monde réel la plupart du temps c'est déjà bien d'avoir un théorème qui reflète le monde réel à travers sont à travers les hypothèses une idéalisation du monde réel la situation ergodique entre parenthèses en gros elle ne s'applique jamais non plus le nombre de systèmes dont on a prouvé qu'ils sont ergodiques des vrais systèmes de mécanique classique est extrêmement faible et il y a beaucoup de systèmes pour lesquels on a prouvé qu'ils ne sont pas ergodiques en particulier le système emblématique le système des boules de billard de Boltzmann c'est celui auquel pensait Boltzmann dans ses articles par exemple où vous avez des boules qui se cognent les unes contre les autres avec un nombre arbitraire de boules on ne sait toujours pas montrer qu'il était ergodique on pense que c'est vrai il y a eu de nombreux travaux là-dessus par des gens comme Sass Simani mais il n'y a toujours pas de preuves et quelque chose qui est sûr c'est que les démonstrations actuellement connues sont de plus en plus difficiles quand le nombre de boules augmente alors qu'intuitivement on s'attendrait à ce que l'augmentation du nombre de boules favorise le comportement chaotique qui est à la base de l'ergodicité donc même si on arrive à démontrer on n'a pas les bonnes preuves et on peut remarquer qu'il y a quelque chose d'intéressant épistémologiquement une sorte de paradoxe vous avez là deux paradigmes qui sont complémentaires ou opposés comme on veut qui ont révolutionné l'un et l'autre la conception qu'on a des physiques et qui ont bouleversé des pans entiers des mathématiques et qui pourtant en pratique ne sont jamais vérifiés ni l'un ni l'autre dans leurs hypothèses quand on essaie de les appliquer à des systèmes physiques c'est un paradoxe intéressant voici en quelques minutes donc une petite histoire de la stabilité du système solaire ou de quelques aspects de la stabilité du système solaire le système solaire c'est compliqué mais c'est jamais que quand on l'écrit avec des équations classiques neuf ou dix ou onze corps qu'on regarde alors ça dépend combien de planètes on considère on pouvait ajouter la lune on pouvait essayer d'ajouter d'autres satellites Jacques Lascar et d'autres nous ont montré que des fois le comportement de quelques minuscules astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes il peut modifier radicalement les positions des planètes les unes par rapport aux autres au bout de 60 millions d'années quelque chose comme ça donc finalement c'est un truc qui peut être plus compliqué qu'il n'y paraît mais dans la façon dont on est formé le problème ici en tenant juste compte du système solaire c'est un système qui fait intervenir genre dix particules en tout cas dix positions dix planètes dix points qu'est-ce qui se passe maintenant si vous vous intéressez à la stabilité d'un gaz qui va contenir peut-être 10 puissance 20 points 10 puissance 20 particules alors vous pouvez essayer d'appliquer les théorèmes ou l'idée ergothique ou l'idée Kolmogorov Arnold-Moser l'idée ergothique on a bien en tête que ça s'applique peut-être quand on a autant de particules mais on est bien incapable de le montrer pour ce qui est du théorème Kolmogorov-Arnold-Moser là ça ne marche pas du tout au sens où dans ce théorème les estimations dépendent de manière très sensible de la dimension et quand vous faites grandir la dimension le nombre de particules toutes vos estimations sur la taille de la stabilité elles vont aller en diminuant de manière extrêmement rapide donc il ne faut pas espérer appliquer simplement appliquer ces théorèmes avec un nombre fini de boules de corps et les faire tendre vers l'infini formuler comme ça ça ne marche pas il nous faut notre approche globale alors si vous intéressez à la stabilité d'un gaz ou la stabilité d'une galaxie une galaxie ça va être je ne sais pas quelque chose comme 10 puissance 11 ou 10 puissance 12 points si on modélise les étoiles comme des points et si on les regarde juste de manière classique le modèle avec 10 puissance 12 équations évidemment il ne va rien vous apporter vous n'arriverez pas à les écrire vous ne pouvez rien en faire c'est simplement pas pertinent c'est ici qu'arrivent au contraire les idées de la ce qu'on va appeler la révolution statistique qui arrive dans les années 1865 1875 et qui dit on ne va pas considérer toutes ces particules individuellement on va considérer tout ça comme une sorte de fluide ou de continuum je vais vous passer un petit film piqué sur le site de l'astro astronome astrophysicien canadien John Dubinsky qui va nous montrer un peu à quoi ça ressemble une galaxie alors là c'est pas c'est pas 100 milliards d'étoiles qu'on va voir c'est beaucoup moins mais ça donnerait une petite idée de à quoi ça peut ressembler le comportement d'une galaxie quand on le regarde sur des temps très très grands ok voilà qui nous baisse la lumière ouais ici il y a tout ce qu'il faut c'est bon super encore un peu non ouais ouais aussi noir que possible pour ce film on a juste si on a les le rendu fond là on peut aussi le voilà ok ouais à vos souhaits alors voilà regardez ça ici ici ce qu'on voit chaque point ça représente une étoile et il n'y a dans cette évolution complexe que la loi de newton tout ce qu'on fait faire ici aux particules sans aux étoiles sans effet relativiste sans même ici c'est une simulation qui est faite sans hypothèses de matière noire ou quoi que ce soit c'est juste une simulation classique regardez comme c'est compliqué tout ce qu'on impose comme règle c'est que chaque fois qu'il y a deux points matériels et bien ils s'attirent l'un l'autre avec une force qui est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance alors ça fait de très jolies images de collisions entre galaxies vous voyez et là encore dans cette image il y a uniquement la loi de newton et quand vous voyez ça quand vous voyez ça cette interaction qui décrit par une équation de newton avec beaucoup beaucoup d'inconnus et bien on est bien embêté pour dire quelque chose d'intelligent on se demande même c'est quoi la question qu'on veut se poser quand on regarde ça bon c'est fascinant alors ce qu'on voit aussi c'est qu'on n'a pas l'impression de voir des différents points on a plutôt l'impression de voir comme un gaz à certains endroits c'est laiteux il y a des zones qui sont denses il y a des zones qui sont moins denses et ainsi de suite et l'idée de l'approche statistique c'est précisément de ne pas chercher à considérer les particules mais de voir ça comme une répartition probabiliste de matière voilà lumière on était bien dans le noir arrive donc pour gérer ce genre de problème ce qu'on va appeler la révolution statistique et c'est un peu arbitraire mais on va donner des dates 1865-1875 avec deux héros révolutionnaires l'un c'est James Clark Maxwell et l'autre c'est Ludwig Boltzmann et durant ce ils font une sorte de ping-pong mathématique un peu comme l'a placé Lagrange d'ailleurs et en quelques années comme ça ils vont arriver à tout changer avec ce qu'on va considérer comme quatre progrès majeurs un premier progrès qui est l'équation de Boltzmann donc quatre progrès majeurs d'abord l'équation de Boltzmann qui est un nouveau modèle donc une nouvelle équation un nouveau modèle pour prédire l'évolution d'un gaz l'évolution d'une assemblée de particules d'une assemblée de particules un deuxième progrès majeur c'est la notion d'entropie concept mathématique concept à la fois physique et mathématique de désordre et qui à partir du moment où il a été introduit va vraiment devenir un concept mathématique et qui va envahir d'ailleurs de nombreuses branches de mathématiques de la mathématique un avancé conceptuel majeur la notion d'irréversibilité macroscopique s'accommodant de la réversibilité microscopique je vais expliquer ça dans une minute et un quatrième progrès qui est un exemple particulier sur ce cas là d'études de comportement en temps grand de comportement quand le temps tend vers l'infini par fonctionnel de Lyapunov par étude de l'entropie en l'occurrence je vais appeler ça fonctionnel de Lyapunov l'idée que en étudiant le comportement d'une certaine fonctionnelle d'une certaine fonction d'une certaine quantité qui est attachée à l'inconnu on va arriver à déterminer ce comportement alors quels sont ces progrès ici dans le modèle de Boltzmann vous avez des tas de particules qui entrent en collision les unes les autres et on fait une hypothèse majeure qui est que quand au départ les particules elles ne présentent pas de corrélation particulière si vous savez quel est l'état d'une particule ça ne vous renseigne pas tellement sur l'état d'une autre particule voire pas du tout et une autre façon de le dire et c'est ça qui va compter quand deux particules se rencontrent juste avant de se rencontrer elles s'ignoraient complètement il n'y avait aucun moyen pour elles il n'y avait rien qui indiquaient qu'elles allaient se rencontrer l'une l'autre rien dans leur comportement si vous voulez donc assemblée de particules chaotiques et ce qu'on appelle après le chaos moléculaire cette idée que les particules sont décorrélées que quand je prends deux particules la probabilité de trouver la première particule dans tel ou tel endroit c'est indépendant de la probabilité de trouver l'autre particule dans tel ou tel autre endroit sous cette hypothèse-là on établit une équation qui porte sur la densité de particules sur la densité ou distribution de particules il faut s'imaginer qu'au lieu de regarder toutes les particules individuellement les positions et les vitesses on a comme un graphe au-dessus des positions et des vitesses et une courbe qui nous dit est-ce qu'il y a beaucoup de particules à telle position et telle vitesse ou pas comme un profil de densité un peu comme un histogramme d'une population cette courbe on va l'appeler F cette distribution de probabilité au temps T à la position X à la vitesse V elle nous dit s'il y a beaucoup de particules dans cet état beaucoup de particules qui au temps T ont la position X et la vitesse V à peu près ou pas beaucoup donc si par exemple il y a une vitesse qui est très représentée si les particules ont tendance à aller toutes dans une certaine direction peut-être que la distribution de probabilité elle sera comme ça avec des vitesses très peu dispersées autour d'une vitesse particulière et alors on peut se demander si je pars d'une distribution de particules un peu quelconque un peu aléatoire est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ça va changer est-ce que ça va évoluer différemment c'est un peu le même problème que tout à l'heure dans le système solaire on se disait j'ai des planètes qui sont dans telle configuration je laisse évoluer est-ce que ça va changer ou est-ce que ça va évoluer ça c'est pour l'équation de Boltzmann c'est une équation qui vous décrit qui vous prédit comment cette probabilité va évoluer et elle vous donne la vitesse d'évolution de la probabilité donc la tendance par rapport au temps en fonction des autres dérivés la tendance par rapport à la variété d'espace et de certains autres paramètres donc une équation au dérivé partiel parce qu'on va voir apparaître diverses dérivés V scalaire le vecteur des dérivés par rapport à la position de F et il y a un terme compliqué qu'on appelle pudiquement Q comme quadratique et qui en pratique a une forme un peu repoussante pour ceux qui ne l'ont jamais vu alors ici il y a un un noyau de collision comme on dit ici il y a une expression quadratique dans la variable F dans la fonction F et j'intègre par rapport alors à chaque fois j'ai des formules trop grosses j'intègre par rapport à une vitesse qui va vivre dans R puissance D disons c'est dans la D dimension et par rapport à un angle qui lui vit sur une sphère à D moins une dimension avec les formules selon lesquelles si la vitesse si j'ai deux vitesses ici V et V étoile alors les vitesses V' et V' étoile seront données par le dessin qui suit ici vous avez un vecteur unitaire sigma ici c'est le demi-vecteur entre la demi-vitesse entre V et V étoile dans la direction sigma vous allez et vous prenez l'intersection de la droite correspondante avec la sphère dont V et V étoile est un diamètre et ça il faut le voir comme la géométrie qui vous dit que quand deux particules se rencontrent avec certaines vitesses elles vont après avoir d'autres vitesses si j'ai ici une particule qui arrive avec la vitesse V prime une autre avec la vitesse V prime étoile elles vont ressortir avec une vitesse V et une vitesse V étoile c'est renversant oui oui alors voilà donc cette équation l'équation elle est compliquée et tout ça peu importe il y a cette idée qu'on va arriver à prédire de manière déterministe l'équation de la densité de distribution l'évolution même si les particules elles sont complètement chaotiques complètement imprévisibles c'était bien dans l'esprit de la loi des grands nombres sur laquelle même quand on lance quand on fait une expérience aléatoire si on en fait un très grand nombre statistiquement on va arriver à prédire ce qui va sortir ça c'est pour l'équation de Boltzmann je vais parler un peu des autres je vais parler des autres concepts alors arrêt voilà oui et puis évidemment si je fais comme ça je ne vais pas arriver à faire des flèches qui vont là c'est pour grave alors quelques mots sur l'entropie et puis je vous préviens à l'avance pour ceux qui prennent des notes ce tableau ne bouge pas donc ce que je l'écris là disparaîtra tout jamais après quand je reviendrai sur les tableaux après mais ce n'est pas grave ce n'est pas le point principal l'entropie c'est un concept de désordre il vous renseigne sur le nombre de possibilités qui sont offertes au gaz alors il y a deux formules pour l'entropie S égale K log W la formule qui est sur la tombe de Boltzmann et S égale moins l'intégrale de F log F S égale K log W vous avez un système physique que vous observez de manière macroscopique vous ne connaissez pas le système microscopique vous appelez W l'ensemble de toutes les configurations inconnues qui sont compatibles avec ce que vous observez toutes les possibilités que votre observation vous laisse et vous prenez le logarithme par exemple si toutes les particules sont dans le même état ce que vous observez c'est la configuration macroscopique F c'est la distribution statistique F et bien ça vous fait une seule possibilité et si on prend cette formule W sera égale à 1 et l'entropie sera égale à 0 alors si en revanche toutes les et tous les états sont représentés dans la distribution de particules ça va être très dur de reconstruire quels sont les différents états des particules et l'entropie elle sera élevée dans le cas des gaz Boltzmann montre que cette formule générale de nombre d'états microscopiques et tout ça elle peut se calculer exactement et la formule en fonction de la densité F c'est que c'est moins l'intégrale de F log F et il y a un petit calcul combinatoire pour passer de l'une à l'autre dans lequel on résout un exercice qui est du style combien il y a de façons de ranger k particules dans n boîtes de façon à ce que les fréquences dans chaque boîte soient déterminées et l'affiniment petit c'est le volume l'affiniment petit c'est le volume dans l'espace des phases donc il y a la position et la vitesse mettons qu'on soit ici dans RD croix RD ou dans peut-être que les positions c'est dans un certain peut-être un conteneur un truc une boîte quelque chose comme ça donc c'est une intégrale typiquement sur six dimensions c'est une des notions d'entropie il y a d'autres enfin c'est une notion d'entropie qu'on retrouve dans la théorie de Shannon de la communication c'est la même dans la théorie de la communication de Shannon F c'est comme une densité de probabilité des signaux dans un langage par exemple la distribution des mots la distribution des lettres et puis cette quantité S elle s'apparente elle vous donne une information sur la complexité du langage et en particulier combien vous pouvez comprimer un langage sans perdre d'informations si le langage est toujours répété vous pourrez faire des compressions si le langage en revanche change tout le temps ce sera beaucoup plus dur et ainsi de suite et donc cette même formule a été retrouvée par Shannon il y a une citation célèbre de Von Neumann enfin de Shannon lui-même qui explique comment Von Neumann dans une discussion lui a dit écoute ta formule là on la connait déjà tu devrais l'appeler entropie parce que d'abord elle a déjà été étudiée par Boltzmann elle a déjà un nom et ensuite comme personne ne sait ce que ça veut dire entropie chaque fois qu'il y aura une discussion on t'aura l'avantage et ça n'a pas loupé du fait que ça s'appelle entropie il y a toujours plein de gens qui sont fascinés plus de gens qui sont fascinés par ça que si on avait choisi un autre nom qui fasse moins rêver ça c'est pour ça c'est pour l'entropie et la grande découverte de Boltzmann et c'est là qu'on arrive à la troisième découverte majeure c'est cette notion d'irréversibilité macroscopique Boltzmann montre que si vous prenez la formule de l'entropie et que vous ajoutez l'équation de Boltzmann et que vous touillez au sens où vous regardez si f évolue selon l'équation de Boltzmann comment évolue f et bien vous trouvez que l'entropie ne peut qu'augmenter au cours du temps une irréversibilité donc si vous laissez un gaz dans une boîte tranquille sans rien faire du simple fait des collisions des particules les unes sur les autres l'entropie va augmenter le désordre va augmenter il est naturel d'en déduire que le gaz va tendre vers un état d'entropie maximale alors là encore ça serait une sorte de philosophie ergothique on commence par faire la liste des contraintes qui sont sur le système et postuler que le système va atteindre l'état d'entropie maximale au moins asymptotiquement tout en tenu de ses contraintes c'est ce qui a été la base de toute la mécanique statistique à l'équilibre développée en particulier par Gibbs donc l'entropie ne peut qu'augmenter en particulier quand on regarde un comportement en temps grand f de txv devrait tendre donc en tétant vers l'infini vers un état d'entropie maximale un g de xv d'entropie maximale et cela on peut les calculer on peut les calculer et ce sont des gaussiennes g de xv sera égale à une certaine constante fois une exponentielle alors si le gaz est dans une boîte il n'y a pas de paramètre de vitesse et il y a une paramètre de température en revanche on va mettre que c'est une boîte en dimension 3 sans axe de symétrie où rho et t sont des constantes qu'on peut identifier à la densité moyenne du gaz et à la température du gaz à l'équilibre et regardez cette chose extraordinaire qui est une des belles pages dans l'histoire des sciences qu'on retrouve ainsi par des considérations purement physiques un objet bien connu des probabilistes la loi gaussienne à laquelle Gauss n'a pas apporté grand chose d'ailleurs ceux qui ont vraiment contribué ce sont de moivre et puis tout particulièrement Laplace qui est le premier à obtenir une preuve qui tient la route de ce théorème selon lequel quand on prend des variables aléatoires indépendantes qu'on les ajoute et qu'on divise par la et qu'on regarde les fluctuations par rapport à la moyenne et qu'on regarde ces fluctuations multipliées par la racine carrée du nombre de lancées et bien on trouve une gaussienne comme ceci dans la variable qui est votre variable aléatoire vous prenez une pièce vous lancez en l'air un million de fois vous regardez la déviation par rapport à 50-50 ça sera proportionnel à l'inverse de la racine carrée du nombre de lancées et quand vous regardez plus précisément est-ce que la déviation est grande ou petite la réponse c'est que la distribution de la déviation dans cette échelle de l'inverse de la racine carrée de n elle est comme une courbe gaussienne ou presque on retrouve donc la même loi c'est pas un hasard au sens où on a compris après qu'on pouvait aussi démontrer cette loi du théorème central limite comme on dit cette loi qui a découverte la place à partir de la notion d'entropie même s'il n'y a pas de physique derrière même s'il n'y a pas de gaz donc on trouve ce comportement asymptotique c'est très intéressant parce qu'on dit qu'un gaz que vous laissez abandonner à lui-même il va spontanément vers un équilibre et que cet équilibre il est très simple le gaz est homogène dans toute la boîte il a une température fixée et cette température correspond à un étalement de la gaussienne si la température est basse ça veut dire qu'on a une gaussienne très piquée si la température est ça c'est une température basse ça c'est une température élevée une gaussienne très aplatie et il y a donc seulement deux paramètres deux nombres qui vous permettent de savoir quel est l'état final du gaz énormément d'informations sur l'état asymptotique une autre remarque et ça donc ça c'est pour moi mon quatrième point ici l'étude du comportement en temps grand via l'étude de la fonction de Lyapunov ici qui est juste l'entropie en regardant le comportement de l'entropie on arrive à comprendre comment se comporte l'équation en temps grand c'était un exploit conceptuel à l'époque l'équation est compliquée vous regardez ce truc là vous dites mais qu'est-ce que je vais faire de ça et puis heureusement Boltzmann comprend que cette quantité là elle augmente et il le montre par un raisonnement mathématique pas par un raisonnement physique donc c'était un tour de force et le fait qu'on va continuer si on s'attarde sur ce qui se passe au fur et à mesure le fait que l'entropie augmente c'est quelque chose d'assez étonnant finalement parce que les équations qu'on a prises les équations de billard des boules qui se connent les unes contre les autres je n'ai pas été précis pour dire parce que c'était B mais B ça dépend de l'interaction entre les particules et si vous regardez par exemple un modèle de sphère qui se cogne les unes contre les autres ça va juste être une constante fois la vitesse relative pour des boules de billard et puis si vous avez des interactions qui sont un peu différentes ça sera une ça sera une forme différente mais par exemple ça va être égal à ça pour des boules de billard qui se choquent alors les boules de billard c'est une équation de newton qui les régit l'équation de newton elle est réversible vous pouvez la regarder dans un sens du temps ou dans l'autre sens du temps c'est la même et si vous regardez un film si vous projetez un film de billard dans le sens du temps ou dans le sens inverse on ne voit pas la différence au niveau des lois physiques pourtant là on voit une différence considérable qu'est-ce qui se passe ? pourtant l'un semble être a été obtenu à partir de l'autre le débat qui s'est en suivi a été costaud et savoir si c'était vraiment justifié ce genre de choses si le raisonnement de Boltzmann tenait la route ou s'il y avait des approximations qui le rendaient absolument non viable ça a fait intervenir des gens de premier ordre y compris Poincaré lui-même qui pensaient qu'on ne pouvait pas mettre sur pied solide le raisonnement de Boltzmann et qu'on ne pouvait pas à partir de l'équation de Newton obtenir l'équation de Boltzmann de manière rigoureuse il y a un article dans la revue de métaphysique ou quelque chose comme ça où il dit même on n'y arrivera jamais c'est la conclusion de son article évidemment les prémices sont en contradiction avec les conclusions réversibilité dans les prémices irréversibilité dans les conclusions ce n'est pas possible évidemment Poincaré aurait bien dû savoir qu'il ne faut jamais dire jamais et il a fallu attendre les années 1970 pour que Oscar Landford décédé il y a quelques semaines réussisse à faire exactement ce que Poincaré pensait impossible on part des équations de Newton on passe à la limite où n ou le nombre de particules tend vers l'infini et sur un intervalle de temps très court au moins il montre qu'on obtient l'équation de Boltzmann dans la limite où le nombre de particules tend vers l'infini alors on voit ici avec tout ce développement avec tout ce développement une démarche très différente de celle qu'on a vue pour le système solaire au lieu d'aborder directement le système de particules et de chercher un cadre perturbatif ou quelque chose on commence par remplacer le système de particules par une équation dérivée partielle un modèle continu puis on étudie cette équation dérivée partielle indépendamment du système de départ on établit qu'il y a une tendance irréversible on se sert de cette tendance irréversible cette augmentation de l'entropie pour étudier le comportement en temps grand et pendant longtemps ça a été l'explication communément admise c'est ça qui se passe dans la vraie vie le fait qu'il y ait des relaxations vers l'équilibre c'est dû à cette augmentation de l'entropie qui est une loi générale et qui vient de ce que chaque fois qu'il y a des interactions entre particules qui n'ont pas de corrélation au départ et qui se choquent l'entropie augmente comme l'avait bien ressenti Boltzmann et puis si on se retrouve avec d'autres modèles pour lesquels il n'y a pas cette loi de Boltzmann et bien là pour le coup pas de comportement notable et pas d'irréversibilité alors tout ce que je vous ai expliqué là ça s'applique à l'équation de Boltzmann c'est une équation qui décrit les gaz des assemblées de particules qui se connent les unes contre les autres comme des molécules mais tous les systèmes ne sont pas comme ça ah c'est le goût classique tous les systèmes ne sont pas comme ça et si on regarde tout à l'heure le film que je vous ai montré le petit film avec les étoiles les galaxies qui se collisionnaient c'est pas clair du tout que les particules elles se collisionnent dans ce genre de choses alors évidemment la galaxie on la voyait elle rentrait dans l'autre galaxie mais c'était plein de particules et les différentes particules on avait l'impression éventuellement qu'elles restaient séparées les unes des autres alors justement une galaxie c'est pas décrit par l'équation de Boltzmann une galaxie ou un plasma c'est pas l'équation de Boltzmann mais c'est l'équation de Vlasov appelée parfois équation de Boltzmann sans collision c'était la terminologie que recommandait le regretté Michel Hénon donc l'équation de Vlasov elle s'écrit déron f sur déron t plus v scalaire gradient xf moins la convolution du potentiel d'interaction par la densité physique du gaz la densité spatiale du gaz ici f dépend du temps de x et de v et j'intègre seulement par rapport à la variable de vitesse de sorte que j'ai une densité spatiale que j'appelle ρ de t et de x je prends la convolution par rapport à la variable x avec le gradient du potentiel d'interaction et je fais le produit scalaire ça c'est un vecteur parce que gradient w c'est un vecteur ici on se met dans un espace plat il n'y a pas de soucis à définir la convolution dans ce cadre là dans l'espace newtonien à trois dimensions disons et le produit scalaire le gradient par rapport à la variable de vitesse est égal à zéro voilà l'équation de Vlasov pardon cette équation est différente de l'équation de Boltzmann évidemment est différente et le potentiel d'interaction ici par exemple vous allez avoir un W qui sera typiquement plus ou moins 1 sur x carré plus ou moins 1 sur x avec une constante mettons 1 sur 4 pi x pour un potentiel gravitationnel coulombien gravitationnel ou coulombien selon si vous mettez le signe plus ça correspondra au potentiel coulombien le signe moins ça correspondra au potentiel gravitationnel c'est la seule chose qui change puisque finalement dans la loi de newton de masse s'attire avec une force qui est inversement proportionnelle au carré de la distance et dans la loi d'électrostatique deux particules de même signe se repoussent selon une loi selon une force qui est inversement proportionnelle au carré de la distance aussi sauf que dans un cas ça s'attire ça c'est le cas de la gravitation dans l'autre cas ça se repousse ça c'est le cas électrostatique ça c'est ce qui régit l'équation d'une d'une assemblée disons d'électrons assemblée d'électrons ou d'étoiles en tout cas de corps qui sont considérés comme des points et qui interagissent les uns avec les autres pardon alors si on veut bien faire les choses pour le plasma il faut soit neutraliser en tenant compte des protons et comme il y a un différentiel de poids considérable de masse considérable entre un proton et un électron ça doit être 1800 de mémoire quelque chose comme ça le mouvement le mouvement des protons le mouvement des noyaux est beaucoup plus lent que le mouvement des électrons et donc on le modélise avec une équation à part on suppose que par exemple les noyaux sont au repos et les électrons eux sont très mobiles et donc on couple cette équation là avec une autre équation pour les charges positives soit de manière plus ou moins artificielle on va le considérer on va le mettre dans un milieu qui neutralise qu'on peut modéliser au niveau des conditions limites par exemple ou d'un fond qu'on impose le plasma dans la vraie vie il est globalement neutre il est globalement neutre parce qu'on l'a obtenu en séparant les électrons des noyaux chargés positivement les électrons chargés négativement alors pour les étoiles en revanche il y a une seule espèce on regarde cette équation et on applique la même démarche la même méthodologie que Boltzmann et on constate que c'est complètement différent l'équation est différente oui et quand on regarde maintenant l'évolution du désordre pour cette équation on trouve que le résultat est radicalement différent c'est même le cas opposé si l'on veut pour Vlasov et bien quand je regarde l'intégrale de f log f c'est une constante ça ne bouge pas au cours du temps pas d'augmentation du désordre donc pour un plasma pas d'augmentation du désordre et donc l'idée que on ne va pas observer cette tendance irréversible vers un équilibre qu'on avait dans l'équation de Boltzmann et ça c'est ce qu'on avait en tête c'est ce qu'on a cru pendant un bon moment donc l'étude des plasmas c'est le ça démarre dans les années dans le début du 20ème siècle et jusqu'à ce que arrive un coup de théâtre donc constante ah oui alors d'abord donc il n'y a pas d'augmentation de l'entropie pas d'augmentation irréversible de l'entropie du désordre disons et puis si on regarde les équilibres il y a beaucoup beaucoup d'équilibres beaucoup d'équilibres pour l'équation de Boltzmann il y a très peu d'équilibres parce que s'il y a un équilibre il est forcément l'entropie maximale sinon l'entropie augmenterait et l'entropie maximale on a vu qu'il y a que les gaussiennes donc les gaussiennes sont les seuls équilibres pour l'équation de Boltzmann en revanche pour l'équation de Vlasov par exemple vous prenez n'importe quoi prenez n'importe quelle fonction de la vitesse c'est un équilibre quel que soit le profil G je pouvais dessiner à main levée un machin ce machin appliqué à la vitesse ça vous donne un équilibre pour l'équation de Vlasov et vous en avez comme ça évidemment des milliards d'autres alors s'il n'y a pas de tendance irréversible et s'il y a une affinité d'équilibre on se dit il ne doit y avoir aucun comportement intéressant peut-être ça va s'approcher d'un équilibre à plus d'un autre entre les deux on se dit peut-être un comportement de type ergodique sera en vigueur et ainsi de suite bon et coup de théâtre en 1946 Landau dans un article avec son style dur habituel explique que les autres n'ont rien compris que tout est faux et qu'ils n'ont pas su voir qui avaient une tendance une tendance à la stabilité quand on regarde le comportement en temps grand et voilà ce qu'il dit il dit que si le gaz initialement a une distribution qui est proche d'un état d'équilibre f0 homogène donc dépendant uniquement de la vitesse et pas de la position alors sous certaines conditions ils donnent explicitement une façon de calculer les conditions il y a une condition intégrale et par exemple un exemple qui donne c'est par exemple pour une interaction coulombienne avec disons une fonction f0 qui est qui est radialement symétrique dimension 3 donc quelque chose de une hypothèse qui est restrictive mais quand même couvre énormément de situations et il donne d'autres conditions par exemple ou alors ou alors en dimension 1 s'il y a une s'il y a une symétrie telle que vous pouvez vous ramener juste à une dimension avec un f0 qui a un seul maximum quelque chose qui est comme ça croissant puis décroissant voilà bon donc sous certaines conditions comme ça et bien il y a une tendance à retourner vers un équilibre même si l'entropie est constante l'équation linéarisée autour de H0 donc ça c'est la suite de ce que j'ai écrit là-haut linéarisée autour de F0 manifeste une tendance à on va dire l'équilibration retourner vers un équilibre à la thermalisation à la thermalisation à la thermalisation à la thermalisation à l'homogénéisation voilà tendance à l'homogénéisation donc si on écrit F égale F0 plus H avec une petite perturbation qui dépend de X et V F0 dépend que de V F ça dépend de F initial ça dépend de X et V et que ceci est très petit et qu'on regarde au premier ordre l'équation correspondante alors on peut l'écrire au premier ordre en H au premier ordre en h c'est D rond H sur D rond T plus V ce qui est à la gradient X H moins gradient W convolé avec l'intégrale de H d V scalaire gradient V F0 égale 0 vous avez une équation ainsi qui est linéaire par rapport à H H apparaît ici ici et ici vous pouvez calculer la solution H de TXV converge quand T tend vers l'infini vers un truc extrêmement simple c'est le même que le temps aller vers plus l'infini ou vers moins l'infini d'ailleurs puisque c'est réversible et ce truc c'est l'intégrale de la perturbation initiale HI I comme initial de XV V pardon XV DX extrêmement simple et de ce fait pour l'équation linéarisée F tend vers un équilibre homogène alors là ça a été considéré comme stupéfiant et puis sur quoi ça se base le calcul de Vlasov de Landau il est basé sur une équation linéaire c'est donc une approximation une approximation on remplace l'équation par quelque chose qui est au premier ordre ça nous fait un peu tilde ça ressemble un peu à la problématique qu'on avait vue précédemment en temps grand en temps beaucoup plus grand ça correspond un peu à regarder des ordres supérieurs des perturbations des choses comme ça et il n'est pas du tout évident quand on regarde la vraie équation non linéaire que la conclusion de Landau reste vraie ça peut être extrêmement différent en fait quand on regarde qu'on réfléchit un peu au problème on trouve toutes sortes de raisons pour lesquelles la conclusion linéaire et la conclusion non linéaire seraient différentes je vais terminer juste sur ce tableau parce que j'ai déjà dépassé mon temps alors le théorème qu'on a démontré avec Clément Mouot il y a quelques années c'est que ça reste vrai pour l'équation non linéaire et évidemment dit comme ça c'est juste une phrase mais en termes de difficulté c'était plusieurs ordres de grandeur au delà du calcul linéarisé en particulier parce que les calculs ne marchent plus on ne peut pas appliquer les outils linéaires qui fonctionnaient bien et transformer de la place et transformer de Fourier dans ce cas là ou si on les applique on se retrouve dans un cadre d'application non linéaire qui est délicat et on peut dresser en fait un parallèle entre la théorie CAM et cette théorie d'amortissement Landau c'est comme ça qu'on appelle ça amortissement Landau non linéaire le fait que ça marche même si c'est non linéaire et qui est cette part d'étonnement c'est un peu le même étonnement que dans CAM le fait que ça marche en temps infini alors qu'il y a la perturbation le parallèle il serait comme suit dans CAM on a un petit paramètre epsilon positif et ce petit paramètre il correspond à la masse relative des planètes dans l'amortissement Landau on aurait un petit paramètre epsilon qui lui correspond au degré non linéarité donc si on veut à la taille de la perturbation dans CAM on part d'un système initial d'un système non perturbé qui est intégrable et c'est Kepler et dans l'amortissement Landau non linéaire le système non perturbé intégrable ce serait l'équation linéarisée de Vlasov dans CAM qu'est-ce qui peut vous poser un problème grave qu'est-ce qui peut faire a priori quel est l'ennemi l'ennemi bien connu des astronomes danger ce sont les résonances une résonance c'est quand vous avez les périodes des trajectoires de planètes qui sont en rapport rationnel par exemple si quand une planète fait deux tours autour du soleil il y en a une autre qui fait un tour parce que la même configuration va se répéter de manière exacte et vous pouvez comme ça empiler 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 des erreurs dans l'amortissement Landau non linéaire et c'était là qu'il y avait quelque chose à voir qui nous a fallu beaucoup de chance et de rebond pour voir le danger c'était ce qui correspond aux écoplasmas non linéaires l'écoplasma c'est une expérience assez incroyable en physique des plasmas vous prenez la physique des plasmas au repos vous envoyez une impulsion au temps initial sur une certaine fréquence et puis il y a un courant électrique qui se forme et qui s'amortit spontanément et puis vous envoyez une deuxième impulsion plus tard un courant qui se forme et qui s'amortit et puis un peu plus tard il y a un écho spontanément un courant qui arrive et qui apparaît spontanément alors que vous n'avez pas envoyé de troisième impulsion cette interaction des courants elle traduit le fait que les oscillations résonances des fréquences d'oscillations cinétiques d'oscillations dans la variable de vitesse de la perturbation et ces fréquences elles évoluent au cours du temps pas de la même façon en fonction de la fréquence spatiale selon laquelle vous avez envoyé le courant alors à partir de là on se retrouve dans une problématique de perturbation d'équation avec des recettes dont on peut s'inspirer d'un côté pour traiter de l'autre côté et de l'autre côté c'est beaucoup plus délicat parce qu'il y a plusieurs paramètres c'est une EDP et tout ça ici c'est juste une équation différentielle où l'équation dérivée partielle correspondante à la stationnaire ici à la non stationnaire mais finalement ça se goupille bien dans les deux cas et donc la conclusion c'est que ici pour ε positif petit c'est stable très probablement ici la conclusion c'est que pour ε positif petit c'est stable à tous les coups il y a dans ce problème du fait que c'est un problème d'évolution une propriété de stabilisation supplémentaire qui fait que la conclusion est plus forte que celle qu'il y a pour Km et bien je crois que je vais m'arrêter là voilà je vois ah tu as dépassé ton temps comme tu dis on a commencé à moins le quart oui oui 7 minutes ok le gars qui discute le bout de gras donc on peut une question à la limite mais pas plus là le excellent de droite il est petit comment haha epsilon de droite il est alors dans cette dans la démonstration telle qu'on l'avait faite avec Clément Mouot il est très 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 petit dans la dans vas-y vas-y dans la dans la nouvelle démonstration qui vient d'être rédigée par Nader Masmoudi avec Bédrossian et avec Clément Mouot encore une démonstration il est il est moins petit parce que ils ont une démonstration alors là je vais juste être un tout petit peu technique qui repose sur un ils ont arrivé à retrouver une reformulation qui permet d'utiliser un théorème de points fixes plutôt qu'une méthode de Newton et tout de suite ça donne des constantes qui sont honnêtement meilleures donc si on essaye de regarder exactement ce que ça donne avec ce deuxième article alors c'est un bazar le machin c'est un un article extrêmement technique mais il n'est pas si petit que ce qu'on pourrait craindre non parce qu'il faudrait parler du plasma il faudrait donner des ordres de grandeur il faudrait donner donner la longueur ça 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 aurait pas de sens sans définir d'abord toutes les toutes les constantes dans tous les cas que ce soit dans un cas ou dans l'autre il est loin de ce qui est physiquement réaliste là il faut pas rêver dans ce genre de dans tout ce genre de problème dans toute la théorie cinétique je connais extrêmement peu de résultats mathématiquement rigoureux qui donnent des ordres de grandeur réalistes physiquement on est dans le ouais ouais il n'y en a quasiment pas on est dans ce que je disais tout à l'heure on s'attache à trouver le reflet de la propriété plutôt qu'à trouver un truc qui s'applique directement à la réalité c'est ce qui s'applique c'est ce qui s'applique c'est ce qui s'applique c'est ce qui s'applique